bonjour c'est zias team je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne aujourd'hui nous allons faire le montage de la blouse je crois que c'est une blouse capucine capucine c'est la box de juillet des bobines patterns comme vous le savez vous trouvez sur ma chaîne tous les restants tuto depuis septembre l'année dernière donc tout ce qui concerne le montage dit classique on ne verra pas forcément dans cette vidéo parce que je vous invite à ce moment là si vous êtes vraiment hyper débutant à me retrouver sur ma précédente vidéo qui était la blouse anise voilà c'est ça sur laquelle je parlais vraiment de tout du montage des épaules etc donc je vais pas revenir sur ces points clés là pour faire de redites ce que je veux vous montrer aujourd'hui sont les points particuliers de de ce patron comme vous savez c'est donc une petite chemise avec une patte de boutonnage des manches courtes et son point particulier c'est un petit haut niveau du dessous de la taille plus du dessous du nombril en fait au niveau de la position bien évidemment que si ça vous chante vous pourrez à loisir et je vous expliquerai comment remonter ce nœud pour que ça vous fasse un crop ou baisser ce nœud pour que ça vous arrive plus bas sur les hanches je ne reviens pas non plus ici pour ce qui concerne les ajustements de stature je l'avais déjà beaucoup abordé sur le bon burst liberté vraiment je vous expliquais comment on fait pour réduire ou pour allonger c'était sur la première vidéo du bon burst liberté et en fait ce que j'explique pour ce bon burst c'est vraiment valable pour en tout cas tous les hauts et si vous avez besoin de plus de précisions j'en profite aujourd'hui nous sommes vendredi 3 septembre mes cours reprennent ce soir donc vous avez le planning du mois sur mon instagram mais également sur le compte je crois bon sur le je vais arriver sur le site www.lesbobinepattern.com et vous trouverez là également les plannings du mois et il ya de nouveau ce mois ci un cours de taille et mesure si vraiment pour vous c'est très très compliqué que d'arriver bien que vous le tentiez et si possible sur des toiles de faire des vêtements à votre taille et qu'en fait c'est un échec le vêtement est réussi mais ne vous voit pas je suis d'accord avec vous faut arrêter de coudre pour les autres alors même si vous partiez au départ pour vous vous dites bah du coup à qui je vais le donner ça ne me va pas le court le court taille et mesure dans ces cas là est vraiment fait pour vous pardon pour ma petite mine ce n'est pas en grande forme de santé mais pleine pleine d'entrain cependant que je vous retrouve pour cette rentrée je suis alors à fond morale et tout machin ça y est cependant des fois le corps et il réagit après donc j'ai une période moins bien pour ceux qui ont suivi j'ai eu beaucoup de difficultés pour la rentrée de mon fils mais pas que ça a rajouté on va dire dans la hotte et du coup bah c'est avec la tête que j'ai vous me prendre aujourd'hui de façon vous n'êtes pas pour voir ma tête vous venez pour voir ce que je vais vous montrer ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est capucine donc c'est parti on prend ensemble pour le moment là le livre est technique j'ai besoin de voir quelques petites choses avec vous alors voici la pochette et le dessin technique de capucine comme vous voyez c'est une difficulté sur trois c'est un patron très simple et comme d'habitude chez les bobines il va du 34 au 56 et les marges de couture sont incluses le patron pochette est à 14 euros le patron pdf est à 8 euros ça n'a pas changé alors donc voilà la blouse capucine il ya plusieurs choses que je veux absolument qu'on voit avant de vous lancer alors prenez bien vos mesures etc on l'a dit une fois que vous en serez avoir bien choisi vos mesures repérer le métrage c'est à dire que pour tout le monde pour cette blouse on vous dit 180 cm bien évidemment ceux qui sont en 34 n'utiliseront forcément pas c'est 180 cm 180 cm étant pensé pour la taille la plus grande cela dit si vous n'êtes pas une experte dans la position dans le positionnement de vos pièces sur le patron peut-être allez vous plus de tissus que ce que vous ne vous attendiez peut-être aussi allez vous faire une erreur et devoir refaire une des pièces prenez toujours plus c'est bien de prévoir toujours plus donc 180 cm c'est ce qu'il faut pour la plus grande taille si vous êtes dans les plus petites tailles 180 cm c'est beaucoup mais c'est pas forcément trop et celles qui sont vraiment dans les tailles 54 56 con 180 cm sans faire de toile faites attention si vous n'avez que 180 cm pile poil du tissu définitif parce que ça vous permettra pas de ça vous donne pas le droit à l'erreur et de refaire une pièce ensuite deuxième chose sur laquelle je veux insister on vous parle des tissus conseillés alors je dis ce que vous a déjà dit anaïs et je dis ce que vous a déjà dit caro ce n'est jamais un hasard quand on vous dit de prendre de la double gaz de la popeline du lin viscose de la viscose ou de la broderie anglaise qu'est ce que qu'est ce qu'ont comme point commun c'est c'est tous ces tissus et bien ce sont des tissus en chaîne et trame on ne peut pas pour ce patron sans faire peut-être plus tard au préalable une toile dans une matière extensible faire ce vêtement dans une matière extensible pour l'instant il vous est proposé en tout cas dans ce tuto et selon le patron pour un tissu en chaîne et trame de poids moyen on va dire pas trop trop léger non plus sinon vous risquez d'avoir déjà de la transparence donc ce sera pas forcément quelque chose que vous pouvez porter sans rien en dessous on est sur du 200 à peu près grammes à 300 350 grammes pour la broderie anglaise qui est un peu plus lourde pas forcément au delà parce que sinon à l'inverse ce sera plus transparent ça c'est certain mais ce sera trop rigide tout dépend de l'effet que vous voulez le wax par exemple sera peut-être un peu lourd sera un effet rigide mais si c'est ce que vous souhaitez fait fait là en wax pour tous ceux qui par la suite dira ben ça peut être sympa de se faire ce top dans une matière extensible c'est pas forcément impossible mais tout change parce que forcément le tissu qui va être extensible en largeur mais pas en longueur ça vous oblige à faire des modifications et donc à faire une autre toile donc vraiment au mieux vous respecter les indications qu'on vous propose au niveau du tissu au mieux vous aurez le résultat qui se rapprochera de ce que vous souhaitiez enfin on vous dit quatre à cinq boutons ou pression selon vos préférences alors je vous montrerai sur une pièce d'étude parce que c'est mon choix d'aujourd'hui comment on va faire une boutonnière et comment on va placer le bouton etc en face par contre je ne vais pas le faire pour deux raisons très simples je ne vais pas le faire directement sur la chemise que je vais faire aujourd'hui sur la blouse on va dire que je vais faire aujourd'hui on peut dire que c'est une chemise parce qu'elle est boutonnée comme si elle a pas de pote le chemisier on va dire comment je vais faire moi je vais en fait moi directement coudre les boutons sur la pâte de boutonnage et je me coudre les pattes de boutonnage parce qu'en fait je n'ai pas l'intention de faire des boutonnières qui souffrent puisque ce haut que je vais vous faire aujourd'hui dans des couleurs claires ça va vraiment être pour ce tuto c'est pas forcément quelque chose que j'envisage de porter j'ai vraiment en ce moment besoin de haut noir et j'ai trouvé que le noir ça ne correspondait pas pour vous faire un tuto de couture donc je vous le fais en couleur mais sachez que moi ça va être en haut pour dormir donc j'ai décidé de ne pas m'embêter avec des boutonnières je coudre directement les boutons c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire la seule le seul bémol vérifiez bien que vous pouvez passer la tête quand vous avez assemblé les épaules et que vous avez croisé au milieu ici vérifier que vous passez bien la tête en ayant boutonné tous les boutons sinon enfin quand tous les boutons sont fermés sinon ce sera une catastrophe vous regardez bien le livret technique est bien légendé des fois vous avez du mal avec ça tissu endroit tissu envers je vous invite vraiment à vérifier parce que quand vous ne comprenez pas un schéma des fois ça vient juste de ça alors on vous fait un plan de coupe bas au mieux vous respecter au plus vous économiserait du tissu ça c'est certain et puis bah voilà on va se lancer donc sur ce top cette blouse alors elle a pas énormément de pièces il ya une parementure on a vu et puis il ya des ceintures dos devant qui viennent se nouer en bas donc ce n'est pas les pans de la chemise qu'on nous c'est bien une ceinture qui vient se nouer en bas de la chemise elle a les manches à même c'est à dire qu'il n'y a pas en plus des manches on voit bien c'est une forme on appelle ça kimono donc ne cherchez pas dans le patron des manches il n'y en a pas c'est en une seule pièce les avant et le dos ont déjà les manches est ce qu'on vient nous rajouter ce sont les revers alors choisissez bien votre taille je prends tout de suite mes pièces de patron et je découvre mon tissu et je vous rejoins pardon pour cette bouille je me rends bien compte que c'est vraiment pas mais j'y suis quand même je rassure à tout de suite je me permets de rajouter un petit quelque chose avant de démarrer regardez bien ici vous avez toujours toujours sur les patrons des bobines on vous indique près du tableau des mensurations alors il s'appelle comment adapter le patron pour les grandes et pour les petites on vous donne des lignes sur lesquelles vous devez découper pour écarter ou pour chevaucher vos pièces de patron afin de les agrandir ou de les rétrécir si ça ça vous paraît flou je vous invite vraiment c'est vraiment de ça dont je vous parlais tout à l'heure qui est sur la première vidéo du tuto du bon birth liberté je vous expliquais pour le haut et je vous expliquais pour la manche donc vraiment ça va vous parler évidemment on fait tout de détails différentes attention cependant quand vous faites par exemple 1 m 58 et que les patrons sont pour une femme d'un mètre 68 surtout n'allez pas croire qu'il s'agisse d'enlever par exemple 10 cm sur votre top on est bien d'accord que quand vous faites un mètre 58 les centimètres que vous n'avez pas par rapport à la personne d'un mètre 68 ne sont pas concentrés sur votre partie bus mais bien sur la totalité de votre corps donc on se dit pas bas je suis un mètre 58 j'en ai 10 cm non on se dit je fais un mètre 58 mais peut-être que moi au niveau du bus je vais devoir respecter et on vous le met là les indications des centimètres c'est pas en bas j'enlève 10 cm en bas bah non parce que le col il va tromber trop profond sur une femme d'un mètre 58 puis sur une femme d'un mètre 78 80 on s'en fiche il va être plus court les emmanchures vont être trop courtes c'est vraiment ça quand vous êtes parfois déçu parce que la couture tout ça prend y compris l'ajustement quand vous êtes parfois déçu ça peut aussi venir de ça c'est pas forcément le patron qui est à incriminer ça peut être juste bah je comprends pas ça va aux autres ça me va pas à moi bah juste vous avez fait en fait la la taille d'une autre personne qui n'est pas vous bien se connaître donc bien prendre ses mesures bien avoir conscience aussi de est-ce que je suis plus grande en bas est-ce que je suis plus grande en haut ou est-ce que c'est voilà je fais un mètre 58 mais j'ai un buste un peu plus court et des jambes un peu plus courtes que les femmes d'un mètre 68 mais c'est réparti de façon équilibrée ou alors tout en tout je suis tout en jambe ou je suis tout en buste ok c'est des notions qui sont très importantes ne serait-ce que pour avoir à votre bonne hauteur la hauteur du nœud parce que des fois vous allez pouvoir me dire dans les commentaires parce que vous commentez mince moi le nœud il est beaucoup plus bas que toi ou mince moi le nœud il est beaucoup plus haut que toi ça peut aussi venir de cela voilà ça y est j'ai fini ma papote on part sur la couture alors je vous reviens je rigole toute seule parce que j'ai très très chaud dans mon atelier 28-7 plus le fer à repasser et je rigole toute seule parce que j'ai failli revenir j'avais enlevé mon haut j'ai failli revenir en soutien-gorge devant vous pour vous dire si je me sens à l'aise avec vous alors ça y est j'ai coupé toutes mes pièces petite info intéressante sachez que alors moi il s'agit pas vraiment d'une toile parce que j'avais déjà fait ma toile mais sur un patron test qui a depuis été modifié j'ai pas refait depuis qu'il a été modifié mais sachez que dans la taille 48 sans allonger le buste parce que j'ai pas un très très long buste et puis vu que je veux plutôt un truc un peu pas court mais voilà au niveau de de la ceinture d'un short ou d'un pantalon alors ça sera soit un short haut soit un pantalon carreau parce que je vais me faire un ensemble pyjama sachez que dans 1m45 carré donc 1m45 sur 1m45 j'ai réussi à faire rentrer absolument toutes mes pièces y compris les parmentures les bords de manches etc dans 1m45 de tissu sur une laisse de 145 142 en réalité la laisse mais alors ce qu'il faut savoir c'est que la seule chose que j'ai pas pu mettre dans le droit fil et que j'ai mis à l'opposé du droit fil mais bon il s'agit d'un tissu en chaîne et trame donc c'est pas comme s'il y avait une partie extensible et l'autre non la seule chose que j'ai pas pu mettre dans le même sens ce sont les bandes de manches voilà ce que j'ai eu plus la place sinon j'ai réussi à tout mettre et la ceinture je l'ai fait en deux parties moyennant la ceinture d'eau je l'ai fait en deux parties moyennant une couture d'un centimètre donc j'ai rajouté un centimètre au bout de chacune de mes ceintures d'eau et j'ai cousu c'est ce que je veux vous dire c'est que quand vous faites une toile ou un patron vous allez vous dire bon écoute si je me loupe allez ça pour dormir mais je veux faire quand même dans un tissu qui me plaît bien vous pouvez en fin temps par exemple n'utiliser que une demi ceinture et puis je vais rajouter une ceinture alors c'est moins possible sur d'autres parties comme par exemple ne touchez pas la parementure faut vraiment que vous ayez la place à mettre cet angle là et que vous respectiez bien le droit fil dans cette partie là mais il y a des pièces comme ça qu'on peut se permettre de mettre pas au pli parce qu'on n'a pas la place comme par exemple ça pourrait être l'empiècement du col normalement il est à couper au pli bah c'est pareil si vous rajoutiez un centimètre vous pourriez ne pas le couper au pli vous pourriez couper deux fois cette pièce repérer où c'est un centimètre avec votre règle votre réglé etc et coudre ensuite à un centimètre les deux parties en ouvrant les coutures qui n'en feront qu'une pour que ce soit plus parlant pour vous je vais vous montrer tout de suite mes deux parties de ceinture qui n'en feront qu'une il n'y a qu'une grande bande de ceinture dans le dos ben moi j'ai dû avoir deux parties mais ça n'est pas gênant puisque à partir du moment où on les coud et que on écarte bien les coutures elles vont arriver au milieu d'eau c'est pas grave grave je fais tout ça parce qu'en fait j'ai très peu de tissus alors unis clair j'en ai pas et des tissus clair à autre chose qui a 25 euros le mètre j'en ai peu et clair sans motif j'en ai absolument pas donc j'en ai un là qui est clair du coup vous allez pouvoir voir parce que je vais coudre en fil foncé exprès en fil contrasté il y a des poils bleu marine sur ce tissu disparate comme ça un peu partout et je vais coudre en bleu marine pour que vous voyez bien ce que je fais donc ce pourquoi aussi ce sera probablement pas un vêtement que je porterai le jour parce que la couture bleu marine sur du blanc blanc cassé ça va pas être top c'est très très bien pour vous pour que vous puissiez voir donc je récupère la pièce en question je vous montre alors je vous montre vous voyez bien là ma ceinture d'eau c'est qu'une demi ceinture d'eau donc c'est ça mon tissu toutes les rayures sur mon tissu sont verticales et la seule fois où ce sera horizontale c'est que j'ai pris en sens inverse du droit fil pour pouvoir justement avoir assez de tissus donc voilà je vais juste venir faire une couture le long ici je vais écarter écarter mes coutures c'est ça c'est les aplatir j'en parle aussi dans le tuto du bonbeur se regardez bien ce tuto parce qu'il peut vous servir même si vous faites pas forcément le bonbeur c'est pratiquement un cours de couture de base à lui tout seul donc ça veut dire ça écarter les coutures au fer et du coup j'aurai ma bonne longueur j'ai juste rajouter un centimètre et ça c'est ma ceinture d'eau donc moi j'ai réussi à passer pour résumer à 48 dans un mètre 45 par un mètre 45 de tissu et il m'en reste pour faire par exemple les poches d'un ose ou des passants d'un ose ou voilà c'est encore possible voire même faire peut-être même du biais dans le même tissu donc c'est pour vous dire que oui on vous préconise des grandes longueurs un mètre 80 un mètre 45 ça passe en tout cas dans ma taille et en faisant un petit peu du tetris mais si c'est votre galop d'essai faites ça prenez au minimum deux tissus prenez même deux tissus différents si vraiment c'est c'est un galop d'essai vous pouvez faire les manches différentes vous pouvez faire le nœud différent toutes les parementures différentes c'est pas très très grave pour autant que vous ayez les pièces principales dans un tissu similaire alors quand je dis différente ça peut être de coloris différents on essaye de pas avoir des natures de tissu trop trop différentes et surtout jamais on coupe dans le biais ça va tout vous fausser sinon c'est parti pour la couture alors ça y est on est sur la partie machine et la partie main j'ose espérer que le halo vous voyez tout de même je crois que oui je n'ose même pas trop trop bouger pour modifier le halo on est pas mal là je suis juste en train donc mes ceintures sont là voilà elles sont face à face moi j'ai dit que j'avais deux ceintures parce que j'avais pas ces tissus et donc mes deux ceintures face à face je vais les assembler voilà je fais d'abord quelques points avant je me suis mis à 1 cm du bord pour éviter que tout l'ouvrage aille dans ma partie canette donc qu'est ce que j'ai fait là j'ai assemblé on voit bien maintenant en noir mais deux parties et je vais tout de suite là dans la partie je sais pas si dans ma partie table à repasser écarter mes coutures au fer tout de suite ce que j'ai fait écarter ses coutures au fer c'est ça c'est à dire que là je suis sur l'intérieur du tissu j'ai écarté mes coutures au fer c'est un aparté parce que normalement vous vous n'êtes pas concerné voilà ce que donnera ma ceinture très bien on va prendre dans l'ordre la notice du du projet que voici on nous dit assembler les épaules les côtés et ça c'est la première partie est juste après assemblée par monture dos et par monture devant endroit contre endroit donc je vais déjà fermé d'eau fin mais haut d'épaules et mes côtés je vous rejoins pour la parementure alors j'ai assemblé les épaules et j'ai assemblé les côtés et voilà un premier rendu de ce que ça va donner j'ai enfilé sa partie un vêtement je vais vous montrer je vais changer un peu le dessus des épaules je vais pas vous montrer comment je fais je montrerai résultat pardon change au dessus et si toutefois un jour il ya une master class je montrerai pendant la master class cette astuce là voilà donc là ce qu'on va faire on va s'occuper maintenant des parementure dos et devant on va poser comme ceux ci la part monture avec l'endroit vers nous et dessus on va venir poser pardon ça bouge un peu je crois que j'ai monté fin qui risque de tomber et dessus on va venir poser je vais vous montrer ici j'ai ma part monture comme ça l'endroit est face à moi et je vais venir dessus posé mais parmenture donc sur l'envers avec à chaque fois les pointes comme ça ici ce que vous voyez bien je pose ma part monture en droit contre moi aimé parmenture de devant envers contre moi une et deux et tout va venir s'accrocher au niveau des épaules donc j'ai bien mes deux pointes qui viennent l'une vers l'autre comme ça devant voilà et j'accroche ici aux épaules pardon ça tremble tu désolé je fais ça à main levée avec mon support qui est tombé donc ici j'accroche aux épaules et ici j'accroche aux épaules alors je coupe je reviens alors je suis pas mal du tout là pour vous montrer comment ça se met ce que vous voyez ici les parties là ici et là elles sont à l'envers on voit bien on voit mal les points les points on voit les rainures du tissu il est beaucoup plus joli de ce côté donc il est bien à l'envers alors que la part monture d'eau est à l'endroit je sais que c'est un endroit qui vous pose souvent souci donc c'est vraiment comme ça que ça va se présenter et on va venir coudre ici et ici et la part monture ne fera qu'une longue bande quand vous voudrez vérifier vous vous amuserez à vous la mettre autour du cou j'arrive et je vous montre vous avez assemblé la part monture d'eau et la part monture devant la partie là la partie là doivent être toutes les deux face en droit et les deux autres parties face envers couture ouverte mais moi chaque fois je fais des coutures en bleu marine pour qu'on puisse deviner ce que j'ai fait donc ici couture ouverte la couture elle est là en dessous et je repasse couture ouverte d'accord donc on fait ça et quand on regarde en fait c'est tout dans le même prolongement j'ai d'abord l'arrondi du coup plus rapidement je rejoins la première pointe on la voit ici et après j'ai une longueur assez importante qui va être en fait le devant donc ça c'est le devant la pointe c'est le décolleté puis le cou est inversement enfin l'arrière du coup la nuque puis de nouveau ici mon décolleté et là tout l'avant 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 de la blouse donc on a assemblé les parementures on continue je vais vous montrer sur moi je trouve ça plus parlant regardez bien j'ai positionné la parementure à l'envers sur ma chemise sur ma blouse à l'endroit j'ai respecté l'emplacement de la pince de la pointe pardon pardon de la pointe ensuite j'ai respecté l'emplacement du bas puis en tenant bien les deux côtés de mon tissu de la pointe en bas je pose deux trois autres épingles comme je veux j'arrive au col bien sûr le aussi comme il dans le prolongement il est toujours à l'envers contre mon tissu à l'endroit donc mon décolleté c'est la partie que vous voyez là j'arrive à l'épaule je vais faire un bisou aux coutures mais ça on a déjà parlé plein de fois donc vous savez de quoi je vous parle si vous savez pas regarder mes différents tuto j'explique simplement et je vous le faire de l'autre côté toute façon que les coutures doivent être l'une contre l'autre très bien je continue tout le côté dos de ma part monture se retrouve dans le dos là je vous montre le dos de ma chemise le côté par monture d'eau il est là puis je redescends de l'autre côté alors là je vais vous montrer comment on fait pour faire un bisou entre deux coutures hop j'ai fait des points ici je vous explique après pourquoi je les ai fait même pas 5 mm du bord ils vont se retrouver dans ma marge de couture mais je vais vous expliquer pourquoi ça fait aussi partie de ma petite transformation pour mon top ici je vais prendre la couture ça c'est l'épaule et ici c'est là la parementure je vais poser l'une contre l'hôtel se font un bisou je monte je monte je monte hop elle s'embrasse pardon pour les aiguilles enfin l'épargne dans la bouche c'est mal ensuite je viens tout de suite tout de suite en redescendant m une épingle à la pointe alors attention je vais vous montrer moi comment je les pose ça évite que les tissus ne bouge trop je superpose mais de pointe c'est ici une derrière l'autre là et en fait je vais mettre au niveau de la pointe de façon horizontale donc pas quand il tue l'air au droit fil une épingle avec la pointe de l'épingle piquant de l'épingle vers la pointe un petit peu boucher là vers la pointe du corsage comme ça c'est obligatoire vraiment de bien bien les positionner un contenu comme j'ai une certaine longueur la première des choses à faire je rejoins le bas donc je viens mettre une on est dans un village ces cloches qui sont tout à fait alors je viens mettre maintenant le bas de la parementure le long du bas de mon corsage puis je viens mettre donc j'ai mis une épingle là puis je viens mettre tout le long des épingles pour maintenir ça va m'aider à coudre on n'est pas obligé d'en mettre 15 ou 20 oui moi je vous dis de temps en temps de mettre des épingles c'est assez rare que je donne ce conseil en général je dis mettez en moins que plus là pour la position pour le positionnement d'une parementure on n'hésite pas vous voyez toujours à moitié scalper c'est fou cette histoire je suis d'être indienne dans une autre fille hop et voilà ce que ça va donner donc tout ça on va faire un point à un centimètre du bord et après on viendra retourner la parementure sur l'intérieur ce qui fait qu'on verra le beau côté quand on sera dedans voyez alors je vous montre ça après comment on retourne pour l'instant on pique quand on a tout assemblé voilà ce que ça donne donc c'est comme si vous aviez le col finalement les parementures sur les extérieurs on va devoir les retourner sur l'intérieur puis les repasser comment allons-nous faire on ne peut pas retourner tout simplement vers l'intérieur comme ça alors autant à certains endroits ça ne dérangerait pas voilà on a les coutures par exemple ça dérangerait pas par contre au niveau du col ça va nous faire des choses toutes moches pourquoi parce que la ligne là va être finalement plus grande que l'espace qu'on va lui laisser quand on va retourner donc on va venir faire des encoches sur cette ligne vous avez vu un petit bouclier passe c'est quand on fait le dos au pli des fois ça fait cette chose là vous savez ça fait une petite robic fera la couper après là on va absolument pas pouvoir retourner sans faire quoi que ce soit c'est au niveau justement des points les points on va essayer de se les conserver pointu vous avez remarqué j'ai fait quand même l'angle mais il est toujours un peu plus arrondi que ce que n'est l'angle pointu ici c'est normal à moins de faire des points aller retour c'était possible faire des points aller retour en arrivant en bas de la première pente puis repartir refaire des points aller retour et redescendre effectivement marque un peu plus langues j'ai pas besoin que ce soit marqué de façon militaire à cet endroit là moi mais pour obtenir le résultat qu'on veut on devrait faire je descends je descends point d'arrêt je pose de nouveau juste au bout des points d'arrêt mon aiguille je refais je descends je refais deux trois points d'arrêt et en fait c'est ce qui permet d'avoir de plus jolis angles et de descendre là j'ai fait en une traite donc j'ai un peu un angle arrondi ça me va très bien je trouve une paire de ciseaux je vous montre comment on va faire je coupe l'angle le long de ma couture mais je suis à quelques millimètres comme ça et j'ai fait plutôt un creux je viens ensuite affiner les deux bords de long c'est à millimètre à ce niveau là donc je suis parti du haut du col je vous explique ce que je fais je pars du haut du col puis là j'affine 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 et je vais faire la même chose plutôt que ça me fasse une sorte de pointe comme ça va en dessous de la du marquage du décolleté pareil je vais affiner puis tout doucement je vais rejoindre le bord on fait ça en douceur et quand on va venir retourner l'angle va venir se positionner vu je vais vous montrer la parementure va se mettre comme ça tout le long et l'angle va se dessiner on voit ici d'accord un peu plus arrondi qu'est ce qu'il aurait dû être oui parce que j'ai fait qu'en une fois ça me convient très bien pour ce que je veux vous expliquer comment on peut faire pour l'avoir encore plus marqué au niveau du col on va venir faire des petites hachures déjà je vais venir enlever mon et on va venir faire des petites hachures on ne s'emballe pas on reste toujours un minimum 2 mm de la couture si vous venez couper la couture que vous venez de faire vous allez générer des trous n'a pas besoin de ça ce qu'on veut c'est donné en fait de la course supplémentaire à notre creux c'est à dire qu'on veut de façon artificielle est ce que je suis en train de faire je montre voilà je fais des sortes de de comment dire ça s'appelle des bateaux quand on stationne les mais ça fait des petits parcs en même temps c'est quand on veut stationner des bus etc sur la sur la voie sur la route en fait on appelle ça des bateaux alors regardez toutes mes pointes elles sont quand même au dessus de ma piqûre je viens pas jusqu'à ma piqûre et à peu près tous les trois quatre centimètres je viens faire des petites pointes grâce à ces petites pointes ça me permet de d'allonger en fait la cause de la courbe qui une fois retourné va mieux se positionner tout simplement j'en parlais déjà si vous avez vu le tuto de caline donc caline la veste caline on avait fait au mois de janvier eh bien dans ce tuto je vous en parlais déjà du fait de faire oui je peux forcément très très régulier l'important c'est d'en faire et quand on retournera le la parementure col dos contre le dos eh bien ça se positionnera tout seul un coup de fer bien évidemment et quand vous allez faire un petit coup de fer il faut que vous fassiez comme ceci c'est à dire que vous allez laisser dépasser je mette ça devant moi voilà voyez la couture regardez ma couture en fait on l'a fait un petit peu basculé comme ça afin d'avoir en fait du pli que le tissu principal du vêtement dépasse à peine à peine à peine comme ça vraiment comme une piqûre nervure et quand on viendrait surpiquer il faudra pas qu'on puisse voir la parementure donc on l'a fait toujours basculer il ya un autre moyen de faire basculer sa parementure c'est de venir sous piquer alors sous piquer c'est très bien comme on sous pique et on va passer comme ça des points entre le surplus de couture et la parementure moi ce qui me gêne c'est que comme on vient faire nos v là on va recouper cette couture donc je préfère pas vous faire sous piquer sous piquer je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là je suis à l'intérieur du col ça c'est le dos puis là j'ai enfin du col du cou de la nuque en fait et là c'est ma parementure que j'ai ajouté si on avait sous piqué on aurait avant de faire les bateaux cousu les marges de couture avec la parementure ce qui fait qu'en basculant ça l'aurait ancré et ça aurait fait forcément la bascule tout de suite sauf que comme on vient couper des v on recouperait cette ligne de couture qui normalement se fait elle aussi à 2 mm de la couture donc je préfère vous faire faire comme ça basculer un petit peu votre parementure vers l'avant et venir faire une surpiture ou alors un simple coup de fer c'est possible aussi ou des points à la main pour ancrer votre parementure pour ne pas qu'elle bouge vous devez vous dire depuis tout à l'heure maison elle est gonflée celle ci elle n'a pas fait c'est elle a pas sur filet elle a rien fait non c'est normal j'ai un court finition juste après ce tuto et je vais montrer à mes élèves dans ce court finition comment justement on fait pour sur filet pour plein de choses pour faire des finitions plus plus donc là pour l'instant je vous fais à l'arrache c'est volontaire c'est aussi cette cette blouse qui va me servir pour le cours donc on continue tout autour tout autour de venir soit ici je coupe la pointe pardon ici je coupe la pointe comme j'ai fait là donc je fais de l'autre côté ici il n'y a pas besoin dans le décolleté d'enlever quoi que ce soit on peut laisser comme ça ça se basculera parfaitement et voilà ce que ça va nous donner donc ça va nous donner un joli petit haut bien fini donc ça c'est déjà les parties par monture on vient tout simplement couper les surplus aux endroits où je vous ai indiqué puis quand vous allez venir repasser vous allez faire rouloter un petit peu pour que quand vous êtes sur la face principale de votre vêtement vous ne voyez pas ça jamais jamais on ne doit pas voir la couture elle doit basculer vers l'intérieur on fait ça tous ensemble vous de votre côté moi du mien au sergeant pour la suite alors je vous montre ce que ça donne une fois repassé voilà l'arrière du col regardez bien j'ai mis deux pins deux épingles c'est à cet endroit là que je viendrai moi faire des points quelle est l'astuce par exemple on peut venir coudre une étiquette de nom de marque peu importe et du coup ça vient maintenir ici la parementure avec la partie extérieure et ça peut quand même faire joli il ya du terme au collant double face il ya plein d'options on peut aussi venir faire une surpiqûre au niveau du col ici moi je conseille de quand même amarrer par là pour ne pas que ça bouge que ce soit du terme au collant double face ou quelques points invisibles à la main vous allez vous poser certainement à un moment donné la question des du positionnement des boutons ce qu'elle vous explique donc dans le qui est tout à fait clair c'est de mettre la première boutonnière en face de la pointe ça veut dire que la première boutonnière on la met pas là tout là au perché on la met ici en face de la pointe attention regardez bien les deux dessins sur la droite il faut bien comprendre que le dessin du bas c'est uniquement pour vous montrer comment on met les boutonnières il ne s'agit pas du même top il n'y a pas de pin sur le vôtre qui partent du bas donc des dépenses princesses il n'y a pas non plus des emmanchures telles que celle ci puisque vous êtes sur une emmanchure kimono ce qu'on vient vraiment vous montrer ici c'est juste le positionnement des boutonnières qui est donc un positionnement vertical les boutonnières et on vous dit qu'il y en aura quatre donc comment je trouve la première la première elle se trouve ici en face de l'angle mon angle il est juste là elle va se trouver ici debout comment je sais de combien je crois et bien je crois de l'équivalent des deux regardez on voit par transparence de l'équivalent des deux par monture rien de plus qu'est ce que j'aurais pu faire est ce que je devais thermocoller mais par monture oui c'est possible surtout que ça aide pas mal quand vous allez mettre réellement des boutonnières qui fonctionne à savoir non pas juste coudre vos boutons mais des boutonnières qui fonctionne il est toujours intéressant d'avoir mis au préalable un entoilage fin sur vos parmentures est ce que c'est obligatoire moi par exemple qui vont faire un vêtement nuit j'ai pas forcément vu quelque chose de rigide devant donc non c'est pas obligatoire d'autant plus que soit je vais venir coudre les boutons soit même peut-être coudre les deux parmenture l'une sur l'autre si je trouve pas de bouton coordonnée c'est encore ça aussi possible donc on aurait pu effectivement thermocoller les parmenture est-ce qu'on va thermocoller les extrémités des manches ben c'est possible on sait pas on n'est pas obligé de le faire mais c'est possible dans le cadre de ma finition à moi alors vous si vous mettez les bracelets de manches c'est très simple vous fermez sur eux mêmes les bracelets de manches et vous venez les poser tout autour exactement comme si vous posiez un bord côte sur un tee shirt un tout simplement c'est vraiment très très simplement écrit voilà c'est ici à droite on forme une sorte de bague avec son son bord de manche et puis on vient le fixer là tout simple voilà donc là c'est vraiment le plus compliqué c'était peut-être de poser les parementures et de deviner à quel endroit j'allais mettre ma première mon premier bouton ce qu'on peut très bien faire c'est prendre un papier de la longueur ici de notre commande de notre patte de boutonnage de la partie qui va être boutonnée de faire de la coupe en deux puis de faire